La Côte d'Ivoire, pays forestier, a perdu la quasi-totalité de ce patrimoine. Estimée à plus de 14 millions d'hectares dans les années 60, la superficie de la forêt ivoirienne représente à peine 2 millions d'hectares à ce jour. A l'occasion de la deuxième édition de la Journée internationale des forêts, le ministre des eaux et forêts, Babou Dare, tire la sonnette d'Alam. Les Ivoiriens ont donc le devoir de reconstituer cette forêt qui est le principal support de notre agriculture afin de préserver ses performances mondialement reconnues au niveau de certaines spéculations. Face à la question cruciale de la préservation et de la reconstitution des forêts, le ministre Babou Dare entend mener des actions. Il s'agit notamment des réformes en cours avec le projet de loi portant code forestier et le projet de loi modifiant et complétant la loi portant protection de la faune et l'exercice de la chasse, la conduite au titre de l'année 2014 d'un programme de reboisement de 10 000 hectares dans les forêts classées et les forêts du domaine rural, ainsi que la plantation d'arbres le long des rues des districts d'Abidjan et de Yamsokro. Et dans le souci d'impliquer toutes les parties prenantes dans la recherche de solutions viables et durables, le ministère des Eaux et Forêts prévoit organiser des états généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau au cours de cette année 2014.